La conscience ouverte Marcher nous fait du bien, même une courte marche de dix minutes. Mais marcher une demi-heure ou une heure régulièrement nous fait plus de bien encore. Il en est de même pour la pleine conscience. La pratiquer par petits moments tout au long de nos journées nous fait du bien. Consacrer du temps à des exercices de pleine conscience durant dix ou quinze minutes nous fait encore plus de bien. Et prendre trente minutes ou une heure pour des exercices longs comme celui qui va suivre est salutaire pour notre esprit et notre corps. Du mieux que je peux, durant cet exercice, je vais doucement m'efforcer d'être là. Simplement attentif et présent à tout ce qui se passe. Sans chercher à atteindre un état particulier, mais en attendant juste qu'émerge en moi l'ouverture de la conscience. Je prends conscience de ma position. Je permets à mon dos d'être aussi droit que possible, sans raideur. Je laisse mes reins légèrement se creuser, mes épaules s'ouvrir tranquillement. Ma nuque et ma tête restaient droites et dignes, comme si un petit fil me tirait légèrement vers le haut, comme une marionnette doucement redressée vers le ciel. Puis, tranquillement, je prends conscience de mon souffle. Conscience des mouvements de ma respiration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'observe comment ma poitrine et mon ventre vont et viennent sous l'effet de mon souffle. ... 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 respiration qui va et vient dans tout mon corps je réalise que tout mon corps respire c'est parti Maintenant, doucement, j'accueille à ma conscience tous les sons qui m'entourent. Je m'ouvre à mon environnement sonore, à ce flot constant de bruit qui arrive à mes oreilles. Certains me paraissent agréables, d'autres peut-être désagréables. Mais que je les ressente comme agréables ou désagréables, ils sont là. Quoi que je fasse, ils arrivent à ma conscience. Alors, je les accueille sans me rédire ni me réjouir. Je les accueille juste parce qu'ils sont déjà là, quel que soit mon jugement sur eux. Je les accueille à ma conscience. Tout au long de cette méditation, j'observe comment, régulièrement, mes pensées me piègent et m'entraînent ailleurs. Comment elle trouble ma présence à l'exercice en me faisant juger ce que je suis en train de faire. C'est bien, ce n'est pas bien. En me faisant espérer quelque chose, il faut que je me calme, que je fasse le vide. Ou bien en me poussant à agir, surtout ne pas oublier cette idée qui passe. Téléphoner à un proche, envoyer un SMS, me remettre au travail. Il en sera toujours ainsi. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une incapacité. C'est normal. Notre mental ne peut pas s'arrêter de produire des pensées. C'est à nous de prendre nos distances avec ces pensées. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Lorsque je prends conscience que je suis dans mes pensées, alors je peux en sortir et me remettre à les observer. plutôt qu'à les habiter. Je peux revenir à l'expérience de l'instant présent et permettre à mes pensées, à toutes mes pensées, d'être là. Mais sans les suivre partout où elles m'entraînent, qu'elles y aillent sans moi. Moi, je reste ici, attentif et présent à chaque seconde, à chaque sensation de mon corps, à chaque mouvement de mon souffle. C'est un échec. C'est un échec. Doucement et régulièrement, j'élargis ma conscience. À chaque fois que je réalise qu'elle s'est rétractée sur une pensée, sur une image, une émotion, une sensation, un son, Je souris et je rouvre du mieux que je peux mon esprit, le plus largement possible. Je me reconnecte à mon souffle, à mon corps, à tous les sons et à tout ce que je ressens. C'est un échec. 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 Mais peu à peu, au fur et à mesure que j'aiderai ma conscience à s'élargir et à grandir, elle sera capable de rester stable et de tout héberger dans la même attention tranquille, capable d'accueillir et mon souffle et mon corps et mes pensées et tous les sons qui me parviennent. Peu à peu, mon attention va s'ouvrir à tout ce qui est là, puis se rétrécir, puis s'ouvrir, puis se rétrécir et s'ouvrir encore et encore. Je n'attends rien, je ne veux rien, rien d'autre qu'être là. Respirez Ressentir Exister Sous-titrage ST' 501 Tout ce dont j'ai besoin est déjà là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'ouvre à tout Je ne choisis rien, je ne désire rien, je n'écarte rien Je prends tout ce qui est là Je prends tout ce qui est là Sous-titrage ST' 501 Pleine conscience Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne m'accroche pas Je ne m'accroche pas à ce qui passe En souhaitant qu'il survienne ou qu'il persiste Je ne m'accroche pas au désagréable En souhaitant qu'il disparaisse En me rétrécissant sur lui En ruminant En m'agaçant Je ne m'accroche à rien Je lâche prise Abandonne Abandonne Tout ce que tu connais Et n'aie pas peur De rester sans rien À quoi te raccrocher Car c'est ce rien Qui va te soutenir Et t'éclairer désormais Conscience ouverte Laissez le monde Entrer en moi Laissez ce que je suis Se dissoudre en lui Sentir Combien je suis relié À tout ce qui m'entoure Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus de limites Il n'y a que des liens Entre le monde et moi Entre moi et le monde Plus de limites Plus de limites Que des liens Qui est-ce que les liens Plus de limites Que des liens Plus de limites Et une danse Plus de limites Plus de limites Sous-titrage MFP. Restez là, avec ce sentiment du lien que j'entretiens avec l'univers qui m'entoure et dont je fais partie, dont tous les atomes de mon corps font partie, depuis toujours et pour toujours. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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